donc dans la catégorie 11 13 ans je vais commencer avec un roman alors c'est 19 jours sans noah donc il est écrit par anne gaël balt illustré par clémence monet aux éditions l'école des loisirs collection 9 alors c'est l'histoire de noah cosmo et salma donc ces trois enfants qui vivent dans une tente dans le désert pourquoi ils sont seuls pourquoi il ya plus de parents non plus voilà faudra le découvrir tout au long de l'histoire la seule chose c'est que ça fait 19 jours que noah est parti il est parti au puits chercher de l'eau et des dates mais pour l'instant il n'est pas revenu donc salma et cosmo attendent chaque jour et donc ils sortent le matin très tôt pour aller chercher de l'eau au puits mais il faut rentrer avant que le soleil ne soit trop haut et trop brûlant et ben ils sont là ils attendent ils peuvent pas partir parce que si jamais noah rentre et qu'ils sont plus là ils se retrouveront plus donc cosmo en attendant c'est lui qui va chercher tous les jours de l'eau au puits et un jour il part et il ya une tempête de sable donc à l'aide d'un fennec qu'il a rencontré les jours auparavant ils vont se cacher dans une grotte qui finalement va être une grotte magique une grotte où cosmo pense retrouver son frère qui a disparu mais finalement on apprend que c'est une grotte l'entrée est très petite très étroite donc non ce n'est pas là qu'il va retrouver son frère donc c'est une histoire où il ya beaucoup de suspense tout au long pour savoir s'il va ressortir de cette grotte s'il va retrouver son frère en pensant à chaque fois il ya quelques passages quelques chapitres où c'est sa soeur qui qui parle on voit là on a le passage de sa soeur qui est seul et qui attend maintenant deux frères voilà toute seule on va découvrir aussi que le fennec en fait l'a attiré dans cette grotte pas par hasard en fait ça c'est autour de la magie c'est très fantastique en fait le fennec et mi fennec mi enfant dans la grotte tout devient magique et lui donc il a la possibilité de se transformer transformer à la base c'est un enfant de se transformer en fennec on va aussi découvrir que cosmo aura un pouvoir magique et il va rentrer il va rencontrer pardon plein de gens et deux choses bizarres donc il va faire la rencontre de valeureuse et de la belette deux autres enfants perdus qui cherchent aussi leur souci leur leur sort la sortie et donc le fennec s'appelle sorel on va découvrir l'histoire de sorel pourquoi il est là et surtout pourquoi pourquoi il veut rester là il veut pas sortir de cette grotte quel quel événement magique lui est arrivé au point de ne plus vouloir sortir et être seul ici sorel va se montrer au début très gentil mais finalement on va se rendre contre se rendre compte assez rapidement que c'est pas quelqu'un de très gentil et même très cruel il c'est le roi en fait de la grotte et il n'est pas très gentil donc aider de la valeureuse de valeureuse pardon et de la belette vous allez découvrir si si cosmo va réussir à sortir alors c'est un roman qui fait à peu près 260 pages il ya 34 chapitres je crois mais des chapitres très courts c'est il est vraiment très très joli à lire même les illustrations de très belles illustrations de temps en temps donc là il ya la cora donc c'est un instrument de musique qui va sur eux qui va être magique en fait dans la grotte ça c'est valeureuse donc vraiment de très belles illustrations voilà et tout au long on a envie de savoir plus qu'est ce qui se passe à chaque personne qui rencontre qu'est ce qui va se passer ce que c'est quelque chose de bien ce qui va enfin réussir à sortir sorel va des fois se trouver se montrer très gentil est ce qu'on va aller vers lui est ce qu'on va le suivre est ce qu'on va le faire confiance voilà je vous laisserai découvrir la suite un deuxième roman crois troisième dans la catégorie la petite voleuse du mercredi de jean tévelis aux éditions thierry manier ça y est j'y suis je fais face au bâtiment dans lequel je compte m'introduire je le jauge du regard scrute la façade étudie les alentours d'un œil expert mon coeur est calme mes mains ne tremblent pas dans mes poches mon regard est assuré tranquille je replace une mèche de mes cheveux derrière l'oreille en mode petite fille modèle je me sens prête vu de l'extérieur je dois ressembler à n'importe quelle fille de 11 ans un mercredi après midi personne ne peut imaginer que je m'apprête à commettre un vol je viens de poser mon vélo contre le mur près de la porte sans antivol bien sûr il faut que je puisse fuir sans encombre j'entre dans l'énorme édifice mais l'endroit qui m'intéresse ne prend qu'une infime place dans ce bâtiment je traverse l'immense hall d'entrée et pousse la porte pour pénétrer dans une petite salle remplie de rayonnage je ne crie pas ne menace personne et ne brandit pas d'armes je ne suis pas ce genre de voleuse et ce n'est pas ce genre d'établissement la bibliothécaire m'accueille en souriant ne se doutant pas que je vais bientôt transformer son lieu de travail en un lieu du crime et quel crime donc c'est l'histoire de molly elle a 11 ans et c'est elle ne vole que les mercredis et elle ne vole que des livres voilà donc donc dès le début on sait tout on sait tout de suite que donc elle est dans la bibliothèque elle veut un livre et pas n'importe quel livre elle veut la quête des huit annes l'intégral donc de premier chapitre elle est dans la bibliothèque elle va voler ce livre mais bien sûr elle se fait choper tout de suite donc voilà c'est pas c'est pas un secret je peux vous l'avouer donc finalement la bibliothécaire mademoiselle edward edward elle va chercher quelle punition lui infliger et à l'aide de de monsieur faye elle va en fait l'inscrire un stage un stage un peu voilà au cerf de la ville municipale elle va travailler toute une semaine pendant les vacances scolaires voilà en guise de punition sa tata qui la garde ne va pas prévenir ses mamans puisqu'elle a deux mamans ces deux mamans sont en colombie elles vont adopter un petit frère et donc elles vont voilà ne pas les inquiéter et elle va faire sa petite semaine voilà de deux stages en guise de punition à ce stage elle va se retrouver avec d'autres enfants qui n'ont pas commis de vol ou autre et finalement molly qui est une petite fille qui qui est très discrète très timide qui n'a pas d'amis ne veut pas d'amis va se retrouver avec un groupe d'enfants et finalement elle va se dire que une petite équipe avoir des amis c'est finalement pas si mal donc là au début au début la semaine se passe tranquillement normalement elle parle pas trop finalement va se lier d'amitié avec une fille de son âge et et ils sont toujours en groupe et ils vont finalement adorer monsieur fait qui qui est l'agent qui s'occupe des serres municipales et en fait il a un rêve ce monsieur il a un rêve il veut en fait porter la coupe des champions et finalement on va apprendre que dans le dans le garage de la ville il y a une journée à une week-end porte ouverte et ils vont ils auront la coupe en fait en présentation du coup avec l'aide de toute son équipe ils vont étudier le garage la sécurité les lieux tout pour commettre ce vol donc il prépare tout le casse du siècle ça sera la coupe de la coupe des champions est ce qu'ils vont réussir est ce qu'ils vont se faire avoir voilà c'est aussi des chapitres très courts il ya 300 pages je crois mais il se lit très bien il n'y a pas d'illustration il est assez fluide et en fait vous êtes à chaque fois entraîné au chapitre suivant pour savoir qu'est ce qui va se passer est ce qu'ils vont réussir est ce que finalement la surprise va plaire à monsieur fait ce que comme c'est des adultes des enfants voilà ils n'ont pas les mêmes responsabilités la petite voleuse du mercredi et donc je termine par la bande dessinée les chats de guénaëlle boulet et de mélanie halag d'après le roman de marie-hélène delval donc les chats donc c'est l'histoire de sébastos sébastos est un petit garçon et cet été il partira pas en vacances parce que son papa a perdu son travail donc pas de camping c'est à dire mais dans le village il ya un monsieur qui s'appelle da c'est un vieux monsieur ça pourrait être son grand-père c'est son grand-père d'adoption en fait finalement de le fait de pas partir en vacances voilà c'est une idée qui peut qui ne lui déplait pas puisque il va passer tout son été là bas donc il ya déjà cette superbe relation entre le jeune garçon et un grand-père et donc tous les jours il va chez chez da et en fait donc vous voyez sur la couverture il ya des chats noirs donc c'est pas voir c'est une petite histoire qui fait quand même un peu peur il ya un peu de suspense parce que chaque jour quand il va aller il va voir au début un chat un chat noir qui est planté au milieu de l'allée qui ne se pousse même pas quand ses bastos arrive et ce chat a des yeux pas comme les autres il a des yeux couleur argent il est il est bizarre en fait il ya quelque chose d'étrange c'est chez ce chat voilà une petite tension en fait et chaque jour en fait le premier jour il ya un chat dans la nuit il ya une poule qui va être égorgée le lendemain matin il y aura deux chats ensuite il va se passer un autre événement il y aura un lapin qui sera égorgé aussi voilà chaque fois il ya autre chose un événement assez étrange un meurtre chaque fois il ya un chat puis deux chats puis trois cinq chats voilà donc je vous dirai pas la suite comment s'arrête cette histoire est ce qu'il y aura encore plus de chats donc il ya des illustrations qui sont très claires très jolies avec de belles couleurs et puis ensuite des passages très sombres avec le chat voilà qui n'inspire pas du tout confiance c'est très noir ils sont inquiets on a envie de savoir qu'est ce qui va se passer à chaque fois parfois il ya des passes des lettres que da écrit en fait il montre pas il montre pas son inquiétude aux jeunes garçons puisque ben c'est l'adulte voilà il faut le rassurer mais au fond le vieux monsieur n'est pas très rassuré non plus chaque jour de chat franchement ils font pas ils sont pas pour un peu peur quand même voilà donc je vous laisserai découvrir qu'est ce qui va se passer après des jours très heureux où ils vont à la pêche et puis ensuite hop un autre événement bizarre face de deux à trois chats puis sont là ils bougent pas voilà j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui voilà on parle de superstition déjà un chat noir voilà tout le monde n'aime pas les chats noirs c'est pas même au début d'a le dit un chat noir chat noir noir comme le diable voilà je laisserai découvrir ce qui se passe à la fin voilà qu'est ce que qu'est ce qu'ils peuvent faire pour arrêter cette malédiction est ce vraiment une malédiction ou c'est juste un chat noir comme on en a partout voilà je laisserai découvrir la suite merci Merci.